Yo les Zico, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une super nouvelle à vous annoncer pour les personnes qui font de la cornemuse écossaise. J'ai créé une formation complète pour accorder sa cornemuse. Donc c'est vraiment un plan d'action concret à appliquer, voilà il y a plusieurs étapes. Le but du jeu c'est de pouvoir accorder sa cornemuse de A à Z. Je vous transmets les compétences qui vont vous permettre de faire ça. Et si vous voulez dans cette formation, je me suis lancé le challenge de prendre une cornemuse qui n'a pas joué depuis un an. Et le challenge en fait en trois vidéos, c'est les vidéos pratiques, c'est de vous montrer comment on fait dans un cas concret. Quelles sont les étapes, dans quel ordre je les enchaîne. Et quand il y a des problèmes, comment on fait pour les traiter. Parce que oui, s'il y a un problème qui survient, il faudra de toute manière le traiter. Et sinon le lendemain, on reprend la cornemuse, il y aura toujours un problème d'accord où ça ne va pas bien sonner. Donc là, c'est la première fois que j'ai vraiment fait un plan d'action concret à suivre. Parce que j'ai remarqué que c'est ce qui pose quand même pas mal de problèmes quand tu débutes la cornemuse. Je le vois avec mes élèves. Donc mes élèves qui ont des fois des cours sur Skype avec moi. Ou alors qui suivent mes formations. Je vois bien que quand il s'agit de la cornemuse, si on ne passe pas vraiment du temps à se concentrer, à écouter sa cornemuse, on ne fait pas vraiment de réel progrès. Et c'est bien dommage parce qu'il n'y a rien de plus agaçant de jouer de la cornemuse. Et tu peux l'avoir une superbe cornemuse, une cornemuse neuve que je ne sais pas, tu as certainement acheté plus de 1000€. Tu as les anges, tu as le chanteur, tu as tout qui fonctionne bien, tu as même une poche nickel. Mais il n'y a rien de plus agaçant de voir que la première fois que tu vas jouer, ça ne va pas forcément bien sonner. Il y a très peu de chances que ça sonne bien. Tout simplement parce qu'il va falloir faire un premier réglage. Donc je le dis bien, en fait, l'accordage se passe en deux étapes. J'ai nommé cette formation Accord Facile. Le but du jeu, c'est qu'en suivant ce programme, en seulement deux heures, tu vas pouvoir faire sonner une cornemuse qui à la base ne sonnait pas très bien. En une cornemuse qui va sonner assez bien. elle sera accordée, ça va sonner plutôt juste. Je te mets un extrait justement de cette formation pratique. Tu vas voir, c'est une cornemuse avec laquelle je n'ai pas joué depuis un an. Au début, tu vas voir comment ça sonne. Et à la fin, tu vas voir ce qu'on a réussi à faire. Je n'ai pas changé de danche, je n'ai pas changé de matériel. Les paramètres sont là. C'est une cornemuse qui n'a pas joué depuis un an. Avec tout du coup, tout à revoir. Donc je te laisse regarder l'extrait, c'est parti. Là, j'ai fait exprès. Il n'y a aucun scotch sur le chanter. Je repars à zéro avec toi. Là, j'ai une cornemuse. Je ne sais même pas comment elle va sonner. Là, tu vois, je n'ai même pas encore soufflé dedans. Mais c'est le but du jeu. Toi, tu auras une cornemuse. Il y a 99,9% de chances que ta cornemuse soit fausse. Ça, c'est sûr. Donc bon, c'est parti. On va souffler dedans. Attention, pur moment de bonheur. Oh la fâche, mon gars. Méga dur. Déjà, ça débouche. Le chanter est méga dur. Je ressouffle dedans, quand même. Ok, bon. On a une cornemuse pourrie, mon gars. C'est parti. On va bosser. Allez, hop. On arrête tout ça. Alors là, tu vois, ce n'est pas que moi que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je peux te dire que la cornemuse, c'est vraiment un tronc d'arbre. Il faut régler ça. Il faut que ça sonne bien. C'est parti. On y va. C'est les explications. Je te montre tout ce que je fais étape par étape. Voilà. Donc, on va commencer, bien entendu, par les bourdons. Parce que là, il y a du taf. Allez, à tout de suite. Et voilà. Après seulement, allez, 1h40 de réglage. Cornemuse accordée avec un son nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, tu as vu l'extrait. Donc, je peux te dire qu'il y avait du boulot. Je crois que j'ai passé 1h40. Et en plus, j'ai dû refaire une vidéo. Puisqu'à un moment donné, ça n'avait pas enregistré, malheureusement. Donc, je l'ai refaite. Pas de souci. Et donc, en fait, voilà. Comme je disais, la cornemuse, c'est un petit peu en deux étapes pour la corn. Il y a forcément, au début, il va falloir se pencher sur un réglage complet. On va accorder sa cornemuse de A à Z. Ça, que tu veuilles ou non, que tu sois expert ou non, ça te demandera pas mal de temps. Enfin, il faut que tu bloques une après-midi. Moi, dans cette formation, je te transmets les compétences qu'il faut pour pouvoir accorder ta cornemuse en moins de 2h. Là, pour la formation, le cas pratique, je l'ai fait en 1h, bon, 1h30 je crois. Mais c'est en donnant des explications. Je pense que je l'aurais fait en 1h sans problème. Donc, pour toi, si tu découvres l'accord, si tu te penches dessus pour la première fois à fond, tu peux prendre entre 2h et 3h, mais c'est déjà très bien, crois-moi. Donc, ça, t'es obligé de passer par une phase où va falloir mettre à jour, en fait, ta cornemuse. Il va falloir qu'elle sonne, quoi. Et ça, tu peux pas vraiment sauter les étapes. Il y a pas mal de démarches à faire. Et c'est pas possible d'avoir une cornemuse en juste 5 minutes. C'est bon, elle a accordé, ça a nickel. Au début, il y a forcément une première phase, une première étape où t'as tout à faire. Tu dois régler tes bourdons. Il faut qu'ils soient bien à un niveau son. Il faut qu'ils aient une consommation idéale. Pareil, il va falloir que tu règles ton équilibre entre les bourdons et le chanteur. Il va falloir que niveau consommation et puissance se soient équilibrés. Sinon, tu vas perdre du temps après pour accorder ton chanteur. Et enfin, tu vas aussi devoir accorder chaque note de ton chanteur. Parce que, je l'ai vu encore aujourd'hui, puisque j'ai donné un cours à un de mes élèves en cornemuse. Il avait un chanteur tout beau, tout neuf, en plastique. Une hanche neuve aussi, pareil. Génial, ça sonne plutôt pas mal. Mais un chanteur qui n'a pas de scotch, c'est pas possible qu'il soit juste. Et on l'a vérifié. J'ai fait en sorte, en réglant un petit peu l'anche sur le chanteur, qu'il y ait un maximum de notes justes. Mais même en faisant ça, il y avait quand même, on a dû scotcher le do, pas mal, le ré. Et également, il l'aggrave. Et c'est normal, si vous voulez, c'est pas que le chanteur est faux. C'est une combinaison. C'est l'anche et le chanteur qui font ça. Parce que si on met une autre hanche, peut-être que ce serait d'autres notes qui seraient un peu plus aigus. Donc, ça dépend en fait. Ça dépend des deux. Voilà. Donc, ça, c'est une première étape de l'accord. Voilà. On est obligé de passer par là. Malheureusement, c'est cette étape-là qui fait défaut pour la plupart des personnes qui se lancent dans la cornemuse. Elles se disent, super, j'ai acheté une super cornemuse. Les gens sont nickels. Le modèle de la cornemuse, il est super, il est top. En plus, c'est beau, c'est bien fini. La poche est top. Tout fonctionne bien. Et quand on se met à souffler dedans, ça te fait un son d'un cochon qui hurle. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Tu as limite envie de revoir le vendeur. Tu lui dis, mais écoutez, vous m'avez vendu de la merde. C'est quoi votre cornemuse ? Ça ne sonne pas du tout. C'est pourri. Et en fait, c'est normal. En fait, si vous voulez, la cornemuse, il faut forcément faire un réglage au début. Il n'y a que très peu de chances que ça sonne bien s'il n'y a pas de réglage de fait. Donc, cette première étape, malheureusement, si on ne fait pas quelque chose, il n'y a pas de raison que ce soit mieux le lendemain et ni dans 7 jours. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui sont super motivés à la cornemuse. Et après 7 jours, après 1 mois, ils sont de moins en moins motivés pour prendre la cornemuse. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire, ça ne sonne pas si bien que ça. Finalement, j'ai acheté ça, mais bon, je ne sais pas si ça me plaît. Le son n'est pas terrible. Et en plus, qu'est-ce que c'est dur, c'est essoufflant. Bon, je pense que je me fais un petit peu chier. Je ne sais pas si c'est fait pour moi. Et finalement, la cornemuse, elle va servir d'ornement mural dans le salon. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je le vois, j'ai eu plusieurs élèves en cornemuse. Encore un élève, on faisait le cours. Donc, je lui ai réglé toute sa cornemuse au complet. Et puis, ce qui se passait, le mois d'après, il n'avait pas joué pendant un mois. Donc, évidemment, fatalement, si tu ne fais rien du tout avec sa cornemuse, si tu la laisses un mois sans rien faire, bah oui, malheureusement, même si tu fais les meilleurs réglages du monde, forcément, l'accord va partir. Et du coup, tout de suite, quand je lui ai réglé sa cornemuse, après le cours, bah, génial, il était super content. Pendant le cours, il se faisait plaisir. Le lendemain, il se faisait plaisir. Le surlendemain, c'était encore pas mal. Et la semaine d'après, il n'avait pas bossé, il n'avait pas joué sa cornemuse. Et quand il l'a repris de 10 jours plus tard, ça ne sonnait pas bien. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, allez, bon, bah, merde, ça ne sonne pas bien. Tu fais des réglages, tu vois que tu n'y arrives pas. Bon, bah, tu laisses la cornemuse. Finalement, tu ne la reprends plus et tu ne joues plus, quoi. Et c'est super dommage. C'est ça qui freine pas mal de débutants. Et moi, ce que je veux avec cette formation, c'est te transmettre un plan d'action et te transmettre surtout les compétences qui vont te permettre d'accorder n'importe quel cornemuse de A à Z. Et ça, à vie, hein. Ce n'est pas genre que tu vas réussir à accorder une cornemuse et ça ne marchera que pour une cornemuse et une fois. Non, c'est des compétences que je te transmets. C'est un plan d'action que tu pourras faire vraiment de manière quasiment robotique, comme un algorithme. Tu défiles les étapes. Et c'est des étapes qui sont mûrement réfléchies parce que si tu fais la fin avant le début, tu vas perdre ton temps. Tu vas redevoir passer par le début et finir par la dernière étape. Donc, comme ça, tu ne te prends pas la tête. Tu prends un peu de temps. Voilà, 2 heures, c'est bon, c'est réglé, c'est accordé à cornemuse. Et la deuxième étape de cette formation, c'est de conserver notre accord. Ensuite, la deuxième phase de cette formation qui s'appelle Accord Facile, c'est justement de se dire, bon, voilà, l'accord, c'est fait. Maintenant, je veux m'accorder de manière facile. Je veux vraiment que ce soit rapide, efficace. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Il faut qu'ensuite, après avoir fait ton accord de 2 heures, quand tu prends ta cornemuse le lendemain, il faut que ça te prenne seulement 5 minutes, pas plus. C'est-à-dire que tu règle tes bourdon, tu accordes tes bourdon sur le chanteur et c'est bon, tu joues. C'est tout ce que tu auras à faire. Et tu auras aussi quelques autres actions à faire pour maintenir l'accord. Si jamais, ça arrive, des fois, on n'a pas le temps de jouer en semaine. Enfin, ça dépend ce qu'on fait dans la vie, mais des fois, clairement, tu penses à autre chose. Tu n'es pas tout le temps... Sauf si tu es marié avec ta cornemuse, mais bon, enfin, voilà, il faut... Des fois, tu es obligé de laisser ta cornemuse. Et malheureusement, s'il n'y a rien de fait, si tu ne fais pas certaines actions, ton accord va partir lentement, mais sûrement. Donc, voilà. Tu as deux étapes de l'accord. Et moi, un gros coup de boost sur la première étape. J'ai envie, en fait, que les personnes soient autonomes. J'ai envie que toi qui regardes ma vidéo, tu sois capable d'accorder ta cornemuse, même si je ne suis pas là avec toi. C'est sûr que c'est plus facile quand tu as le prof, voilà, qui te montre comment faire. Et c'est vraiment ce que je fais dans cette formation. J'ai pris une cornemuse. Ce n'est pas du bluff. De toute façon, tu l'as vu sur l'extrait. La cornemuse, elle a un son pourri au début. À la fin, elle a un son plutôt bien. Je ne dirais pas excellent non plus. Il ne faut pas déconner. Pour que la cornemuse ait un son excellent, il faut jouer régulièrement. Il faut peaufiner le réglage de jour en jour. Et au bout d'un mois, oui, tu peux avoir une cornemuse qui a un son complètement radieux. Cette cornemuse-là, qui n'a pas joué depuis un an, si je joue tous les jours ou pendant un mois, il est possible qu'à la fin des 30 jours, tu as un son super kiffant. Mais il faut bien se dire que, voilà, l'instrument a besoin de réglage. Il a besoin de jouer pour que le son s'améliore. Donc, cette formation s'adresse à toi si tu en as marre d'être désaccordé, d'avoir un son pourri avec ta cornemuse. Et si tu en as marre d'être essoufflé à chaque fois que tu prends ta cornemuse et que ça fait longtemps que tu n'as pas joué, elle s'adresse à toi si tu en as marre, voilà, d'être en vrac et que tu as vraiment envie de faire des actions qui vont te permettre d'avoir une cornemuse qui sonne. Alors, je te préviens tout de suite, ce n'est pas une formation pour les fainéants. Je suis honnête avec toi. Oui, il va falloir bosser. Moi, effectivement, je vais te montrer tout ce qu'il faut faire. Il y a pas mal de trucs à apprendre. C'est vraiment des compétences. Je vais t'expliquer pourquoi je fais tout ça. Pourquoi quand je fais ça, ça sonne mieux. Je vais te l'expliquer de manière physique. Mais il va falloir bosser, quoi. Il va falloir que tu apprennes le plan parce que quand tu vas être tout seul, je ne sais pas. Quand tu vas être en situation où tu vas jouer en public, il peut y avoir à un moment donné, je ne sais pas, une hanche qui déconne. Il va falloir savoir traiter le problème tout de suite. Et si tu ne règles pas le problème, le lendemain, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ce sera le même problème. Et généralement, c'est souvent, ça se dégrade plutôt que ça s'améliore. C'est un constat avec l'accord de muse. Ce serait vraiment trop beau pour être vrai si l'accord de muse pouvait rester éternellement juste. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut bien une volonté humaine derrière pour accorder précisément l'accord de muse. Donc voilà, moi ce que je te propose aujourd'hui, si tu as envie de progresser sur cette notion centrale qui est l'accord, j'ai créé une formation complète avec un plan d'action pour accorder ta corde muse étape par étape. Donc non seulement qu'est-ce que tu as dans cette formation, tu as le premier module, c'est trois vidéos. Trois vidéos dans lesquelles je te montre comment j'accorde une corde muse qui n'a pas eu depuis un an. Il y a trois étapes principales, je peux te les dire d'ailleurs. La première étape, on va s'occuper des bourdons d'abord. La deuxième, on va s'équiper de l'équilibre bourdon et chanteur. Et enfin et seulement à la fin, on va s'occuper de chanteur. D'accord ? On va accorder toutes les notes. Et je vais te montrer comment faire et tu vas voir, des fois ça ne se passe pas forcément comme prévu, tu vas le voir dans la formation. Il y a des petits subterfuges de coyotes que tu peux utiliser. Et seulement, seulement à partir de cette troisième étape, on va s'occuper de chanteur et pas avant. Si on commence à toucher au chanteur alors que les bourdons, c'est pas bien et que l'équilibre bourdon de chanteur des pompons, tu vas perdre ton temps. Il va falloir de toute manière repasser par les bourdons. Ok ? Donc voilà, tu as déjà un premier module pratique que je te propose de suivre et tu as ensuite un module 2 théorique. Donc la vidéo 4, c'est tout simplement la trame complète que j'ai couché sur papier. C'est le plan vraiment. Donc tu as ces trois grandes parties mais tu as aussi plein de petites étapes dans chaque grande partie à enchaîner dans l'ordre. On fait des vérifications en fait. à chaque fois on touche quelque chose on vérifie. On touche quelque chose on vérifie. On touche encore quelque chose on teste encore un nouveau réglage on vérifie. Ok ? Et à la fin si seulement c'est bon tout ça dans le grand 1 on passe au grand 2. Après pareil dans le grand 2 plein de petites étapes on vérifie ça on règle ça on vérifie ça on règle ça on vérifie ça si c'est ok et bien on passe à l'étape d'après si c'est pas ok on revient encore à la première ça veut dire que le premier réglage du module 2 il n'a pas été bien fait. Tu vois on enchaîne comme ça jusqu'à l'étape 3. Ensuite dans la vidéo 5 je vais te parler des lois physiques. C'est un module théorique en fait je vais t'apprendre quelques notions en fait qui sont un peu immuables c'est pas nous qui décidons c'est toujours comme ça donc un truc basique comme tu le sais la cornomuse il faut en fait un temps de chauffe avant que la corse se stabilise. Donc typiquement comment ça se passe ta cornomuse est froide au début comme un moteur de voiture finalement tu sais les moteurs de voiture quand tu démerres ta voiture faut pas commencer à bourriner sur l'accélérateur parce que bon c'est pas super bon pour le moteur et de toute manière t'auras pas une superbe réponse mais tu pourras commencer à accélérer qu'à partir de 4 premières minutes 4 premiers kilomètres enfin tu vois et ben là c'est un petit peu pareil ta cornomuse est froide au début ça sert à rien de faire un accord monstre au début de toute manière ton accord va monter il va chauffer. Donc comment ça se passe en fait une loi simple de la physique que je peux te dire de toute manière j'en dis tellement d'informations que là bon bah ça fait pas de mal de le dire en vidéo comme ça par exemple mettons là si je suis accordé comme ça si mes accords de bourdon enfin si la hauteur de mes bourdon est comme ça quand elle est froide au bout de 5 minutes une loi physique c'est que ton instrument va chauffer il va être plus aigu et ben tu vas devoir pour être juste tout simplement descendre un tout petit peu chaque bourdon ok tout simplement et ça va tout le temps être comme ça en aucun cas ce sera l'inverse c'est des lois de la physique en aucun cas t'auras un gars qui va dire ouais ouais ben j'ai chauffé un petit peu du coup je la réaccorde je monte les coulisses je rends plus grave ma cornomuse non ça peut jamais être comme ça c'est l'inverse ok donc voilà je vais t'en exposer plusieurs sur les bourdon sur le chanter au niveau de la poche je t'expliquerai ce qui se passe en fait au niveau physique vidéo 3 je vais te donner des consignes précises à faire lorsque tu auras déjà accordé tout ta cornomuse donc c'est à dire t'auras passé 2 heures il y a du boulot dès que t'auras fait un accord complet qu'est-ce que tu vas faire le lendemain qu'est-ce que tu vas faire dans 7 jours pour que ce soit toujours pour maintenir l'accord pour que l'accord soit toujours au top donc pour qu'il soit au top si tu joues tous les jours et pour qu'il soit au top même si tu joues si t'as habitude de jouer qu'une fois par semaine ou même une fois par mois je vais te donner des actions précises à faire pour pas avoir à se retaper tout le travail qui est quand même il y a du boulot là tu l'as vu de toute façon tu vas le rendre dans la formation quand t'as pas touché une cornomuse depuis un an dans la formation t'as les bagues de la cornomuse qui étaient complètement décollées elles étaient complètement sèches à chaque fois que je faisais un démarrage t'avais une bague qui tombait donc c'était assez folklo à ce niveau là mais voilà c'est des imprévus il faut les traiter qu'est-ce que j'ai fait dans la formation j'ai mis du scotch et ensuite qu'est-ce que tu fais sur le long terme tu mets de la colle tu recolles quoi enfin voilà c'est des détails ensuite vidéo 4 ce que je te propose c'est d'apprendre en fait à jouer avec les paramètres de la météo parce que la météo tu la choisis pas malheureusement et la cornomuse bon bah on joue dehors on va pas jouer dans notre appartement et donc là je vais t'expliquer en fait en fonction de chaque climat où est-ce qu'il faut jouer plutôt sur le gazon sous l'arbre enfin voilà à l'ombre et ça je vais t'expliquer en fait l'impact que ça aura sur ta cornomuse chaque temps donc quand il pleut quand il y a du vent quand il y a du soleil quand il fait très très froid même quand il y a de l'orage quand il y a de la neige quand tu joues sous l'arbre enfin plein de paramètres il faudra pas être surpris en fait c'est pareil c'est aussi des lois de la physique ça va un petit peu changer le son de ta cornomuse ça va un petit peu changer l'accord et pour pas perdre de temps tu vois par exemple je peux te le dire quand tu vas jouer dans un endroit super froid alors que ta cornomuse est stockée dans un endroit à température normale 19 degrés bah oui tu vas devoir tout de suite mettre tes bourdons en prévision accordé beaucoup plus grave parce que de toute manière avec le froid le son de ta cornomuse sera plus grave d'accord donc pour éviter d'avoir le désagrément d'avoir une cornomuse complètement horrible quand tu démarres et qu'il fait froid bah tu commences déjà à accorder tes coulisses de bourdon beaucoup plus grave voilà c'est un exemple et vidéo 5 là je fais une vidéo en fait complète pour t'expliquer en fait quel type de groupe il vaut mieux écouter et quel type de groupe de musique ou de type de musique il vaut mieux pas écouter pour être accordé alors ça c'est je t'apprends rien en disant ça c'est que évidemment si t'écoutes des bons groupes qui ont l'habitude d'avoir un accord mais nickel de chez nickel et bah forcément si t'écoutes ça tous les jours quand tu vas écouter le lendemain un groupe qui joue avec des cornomuses non accordées ça va te faire mal aux oreilles tu vas dire c'est pas possible c'est faux mais par contre si t'as l'habitude d'écouter des groupes qui c'est pas accordé et tout ça malheureusement quand il y aura un groupe accordé tu vas pas faire vraiment la différence entre un groupe non accordé et accordé tu vas trouver dans les deux cas que c'est bien ou que c'est enfin voilà dans les deux cas tu vas trouver que c'est bien en fait tu vas pas faire la différence et ça c'est important de te concentrer sur des groupes plutôt qui des valeurs sûres et éviter justement d'écouter trop de groupes tu peux écouter de temps en temps ça va pas non plus massacrer ton oreille mais moi je te le dis vraiment en connaissance de cause si tu veux progresser à l'accord tu vas devoir écouter des bonnes musiques d'accord voilà donc c'est un programme très complet c'est une formation vraiment intense il y a du boulot je suis vraiment très content de te transmettre toutes ces connaissances c'est vraiment j'ai pas encore trouvé de gars même sur les chaînes anglaises qui expliquent de A à Z comment accorder sa corde musée c'est toujours des petits tips et je les comprends parce que bon aussi c'est normal c'est toute une démarche personnelle un accord ça peut être fastidieux un accord complet ça dure plus de deux heures mais voilà t'as pourtant des mecs qui jouent excellemment bien et les règles du jeu pour accorder sa corde musée au bout d'un moment il n'y en a pas 36 t'es obligé de suivre un programme précis donc voilà c'est une formation si elle t'intéresse tu peux la commencer dès à présent en cliquant sur le lien dans la description en plus tu profiteras d'un tarif de lancement assez avantageux tu peux l'avoir deux fois moins cher en fait si tu passes par le lien dans la description ça va durer encore 7 jours donc voilà n'hésite pas à profiter il y a déjà des personnes qui l'ont commencé puisque bon j'ai fait un pré-lancement par mail les personnes si t'étais abonné par mail t'as pu le voir peut-être j'ai annoncé que j'allais sortir cette grosse formation c'est vraiment une formation je suis vraiment content de l'avoir tournée pour moi même si on me la demande pas c'est quelque chose de super important de primordial je me devais de la faire je me devais de transmettre toutes ces connaissances ces compétences c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui soient qui restent pendant 3 ans sans savoir accorder leur grande muse pourtant c'était mon cas moi j'ai mis 3 ans même pas à savoir accorder j'ai mis 3 ans à me rendre compte que oui effectivement si on décalait un peu le bournon comme ça j'arrivais enfin à entendre la différence de son et à trouver qu'il y en avait un qui était mieux et un autre qui était moins bien et je me dis c'est quand même dommage en 3 ans de corde mus de pas s'en rendre compte plus tôt et ça ça se travaille c'est pas en gros t'as ça à la naissance c'est cool ou t'as pas ça bah tant pis quoi c'est quelque chose qui se développe j'insiste dessus ça se développe en écoutant des musiques ça se développe en écoutant tes bourbons parce que oui tu es assez rigolé quand je vais te dire ça mais tu peux très bien jouer de la corde mus sans jamais écouter le son de ta corde mus tu peux jouer mais tellement tu galères des fois tellement t'es occupé à te concentrer sur ton jeu des doigts à te concentrer à bien gérer la poche que tu vas même pas écouter le son de ta corde mus et comment progresser en accord il faut écouter un moment un jour ou l'autre il va falloir écouter tes bourbons et c'est là que tu commences à vraiment faire attention à la gestion du souffle à jouer juste en fait tout simplement voilà bah c'est le programme de la formation il y a déjà des personnes qui l'ont commencé et franchement je pense que c'est un bon investissement c'est quelque chose en fait que tu auras à vie c'est des compétences que tu auras à vie peu importe après ce qui va se passer si ta corde mus c'est des règles tu seras en mesure de faire les bonnes actions qui vont te permettre d'avoir une corde mus accordée et en plus de ça facile parce que oui il faut adapter la corde mus à ton souffle d'accord voilà donc c'est le programme de la formation tu as tout ce qu'il faut dans la description si tu as des questions n'hésite pas tu peux me contacter par mail donc je rappelle encore une fois que tu as un tarif de lancement assez avantageux et si tu veux être sûr de le saisir je propose également de pouvoir régler la formation en deux fois ou en trois fois c'est quelque chose que j'aime bien faire je trouve qu'il y a des personnes du coup ils profitent plus facilement des occasions comme ça je pense que c'est un bon investissement en tout cas moi je le fais et dans 7 jours je ferme les inscriptions comme d'habitude et le prix il va doubler quand tu voudras reprendre cette formation plus tard allez moi je te dis à très bientôt dans ce programme il y a du boulot je ne te cache pas que ça ne va pas se passer peace and love évidemment tu vas apprendre beaucoup de choses mais évidemment tu vas passer beaucoup à l'action il va falloir que tu bosses mais c'est pour ton bien ok c'est pour ton bien allez moi je te dis à très bientôt dans la formation ciao